... Merci Simohamed pour votre excellente animation. Et merci à mon ami Nabil, qui, pour raconter la petite histoire, j'avais donné l'accord, et avec grand plaisir et honneur que BTI soit partenaire de cet événement. Mais la petite histoire, c'est qu'on n'en a jamais parlé. C'était un soir, sur mobile, après trois clics, deux smileys, un j'aime, et on était partenaire. Je ne sais pas si c'était un accord impulsif, mais c'est ça le digital. Donc c'est comme ça que s'est fait l'accord de BTI Bank pour être partenaire, mais c'est vrai, c'était très rapide, non pas parce que c'était digital, mais c'était très rapide parce que c'était un beau projet à accompagner. Alors, mes confrères, si présents, vont parler d'expérience réelle, de cas typiques, de solutions digitales réfléchies par des marques, avec l'ère du temps qui change et le comportement de consommateurs et le développement technologique. Moi, j'ai choisi, avec l'accord des organisateurs, de faire un propos introductif concernant la problématique et les défis que rencontre aujourd'hui le secteur bancaire, les acteurs bancaires et financiers face au développement digital. J'ai mis une belle photo avec un bateau. Un bateau qui ne connaît pas son cap, aucun vent ne lui est favorable. Et le vent du digital est imprévisible et dévastateur. Et donc, il faut connaître son cap par rapport à cette histoire de digital. et il faut peut-être parfois, au lieu de subir l'effet dévastateur du digital, accepter de détruire par nous-mêmes quelques paradigmes par rapport à nos métiers, nos marques, parce que sinon, de toute façon, ils vont être détruites. En parlant de photos, tu as parlé, Nabil, tout à l'heure de Nokia, je voulais parler de Kodak. Enfin, juste la photo qui m'a rappelé Kodak, qui malheureusement a raté le grand virage du digital. Kodak, la grande entreprise référence en matière de photos. Et on est, je pense, à un ratage historique qui ne fait qu'à l'école de ce virage. Il s'en suit une mort à petit feu, puisque Kodak n'existe pratiquement pas. Alors, pour revenir à nos motos, il y a un constat, j'ai évité de parler de marché mondial, il y a de la littérature qui parle de pourquoi le digital, le changement du consommateur. M. Allard, on en a parlé un peu. Il y a aussi des données concernant la pénétration du mobile, l'utilisation des réseaux sociaux par les Marocains. Le dernier rapport de réporacte arrêté à fin janvier nous donne des statistiques assez édifiantes. 140% des Marocains utilisent un smartphone, ce qui coïncide les 65 millions de Marocains. En fait, c'était 36 millions. Mais certainement, c'est en comptant tous les smartphones en circulation. Une utilisation de plus en plus importante des réseaux sociaux, mais une utilisation des services bancaires, je parle digitalisés, qui est à la hauteur de l'offre actuelle, puisqu'on n'a pas encore une offre très, très importante. Mais donc, en tout cas, un marché de banque de détail au Maroc est en pleine mutation. Non seulement il y a l'effet digital, l'effet changement de consommateur, notamment par rapport à l'utilisation digitale, mais il y a des nouveaux entrants. Des nouveaux entrants participatifs, autres sociétés de paiement, autres sociétés financières, qui font que cela nécessite un changement de positionnement stratégique. Et aussi, on a le permanent dilemme de coefficient d'exploitation et de rentabilité, de tassement des taux de marge, et puis une augmentation de plus en plus fine est de plus en plus imprévisible, elle aussi, parce que les vieilles écoles de segmentation qu'on avait doivent changer un peu de perception, puisque segmentation aujourd'hui très digitalisée. La banque de détail doit revoir son modèle opérationnel pour s'adapter à ce marché, et la transformation digitale est au cœur de ce défi. Sauf, et on le verra tout à l'heure, il est probablement avéré aujourd'hui que les 10-15 prochaines années, les changements seraient beaucoup plus spectaculaires et dramatiques que ce que vous venez de raconter sur les 60 dernières années. Ça va très très vite, et ça va nous interpeller sur nos capacités et les dispositions à mettre en place pour suivre ce mouvement. Bien sûr, un petit clin d'œil, parce que j'ai la casquette vente participative, j'en parlerai très rapidement à la fin de la présentation. Donc, quel est l'objectif initial, majeur ? C'est l'optimisation de l'expérience client, qui aujourd'hui, c'est lui qui mène la danse. Le modèle actuel, distribution fondé sur un grand maillage à travers un réseau d'agences et des UE, et aujourd'hui, les portes d'entrée sont omnicanales et sont via le digital généralement. Un simple redimensionnement de ce réseau ne permet de réduire peut-être à terme le coefficient d'exploitation, mais ne permet pas de garder la même clientèle et de garder les mêmes résultats commerciaux de la banque. Et donc, ce changement-là a opté à pousser les banques à changer de manière d'adresser la clientèle, notamment à travers le digital, mais nous assistons un peu sur le marché à un arrêt sur image concernant la progression digitale qui s'arrête à l'expérience client sans aller au-delà de l'expérience client parce que ce n'est pas permettre aux clients de rentrer par des portes et des canaux d'entrée à la banque via des canaux digitaux, mais il s'agit aussi, on le verra, d'une refonte profonde, du back-office, d'une refonte profonde de la gouvernance des banques pour pouvoir être une banque totalement digitalisée. Alors, l'impact sur la banque et ses clients, donc ces banques-là qui doivent s'engager d'une manière définitive et réversible dans la transformation digitale, quatre domaines sont concernés. L'optimisation de l'expérience client avec l'accès 24 heures sur 24 et 7, 7 jours sur 7, des offres personnalisées, des services simplifiés, une banque n'est utile quand il ne m'apporte des opérations, des solutions, quand j'en ai besoin, là où je suis, quand j'en ai besoin. Ce n'est pas une banque que j'attends l'ouverture des agences à 8h30 pour venir demander une solution à mes problèmes. Donc c'est aujourd'hui, c'est ça la banque d'aujourd'hui, c'est une banque qui m'apporte sur toutes les portes d'entrée, tous les canaux, à toute heure, dans tout endroit, une solution à mes problèmes rencontrés. La refonte des processus opérationnels, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas de changer la façade et la vitrine et les portes d'entrée, il s'agit de changer les opérations qui sont derrière pour qu'elles soient harmonisées avec les exigences d'une réponse rapide, efficace et souple à la clientèle. Donc changer tout le mode de fonctionnement interne de la banque et finalement, ça reviendrait à changer le business model de la banque. Aujourd'hui, je serais incapable, peut-être si Driss va en parler tout à l'heure aussi, de dire c'est quoi la banque de demain. Est-ce qu'on serait plutôt une société technologique qui vend des services financiers ? Est-ce qu'on serait obligé d'être un consortium d'apporteurs de solutions fédérées au sein de la même plateforme ? C'est l'une des pistes, ce n'est pas des questions, c'est l'une des pistes qui sont déjà en vigueur dans d'autres pays. Nous venons via un groupe partenaire de lancer une banque complétement digitalisée en Allemagne et c'est un concours de 3-4 acteurs qui ont permis de faire une solution purement digitalisée, son siège, son agent, son équipe humaine. Donc c'est pour cela qu'on parlait d'un changement plus dramatique dans les années à venir parce que tous les paradigmes du business model de la banque sont amenés à être révisés, à être détruits et on en parlera. Changement donc du processus opérationnel, il ne s'agit pas de changer le front office, on replace les agences partiellement par des portes d'entrée digitales, mais il s'agit de changer les process, les procédures, le back office, la manière avec laquelle la banque fonctionne en interne pour servir la clientèle. Il y a une limite, une limite par rapport aux autres marques qui vont parler aussi des défis que ça présente pour eux le digital. C'est l'aspect réglementaire. Les banques sont l'un des secteurs les plus réglementés dans le monde et les perspectives de développement qu'aujourd'hui apporte le digital n'ont qu'une seule limite, c'est les contraintes légales et réglementaires propres à chaque pays. Alors, on parle de transformation digitale pour les banques matures au Maroc et dans une étude d'accenture, elle explique trois modèles de transformation digitale possibles. Soit une nouvelle génération de banques multicanales. Ce modèle s'appuie avant tout sur un renforcement des interactions entre les modes omnicanales, chose que nous commençons à voir déjà dans des banques de la place. La banque active sur les réseaux sociaux, chose qui tarde à venir, mais les réseaux sociaux risquent d'être des portes d'entrée, des possibilités d'interaction et de réponse aux besoins de la clientèle à travers Google, à travers Facebook, à travers Instagram. Et puis, la banque au cœur de l'écosystème numérique, où nous avons besoin aujourd'hui d'interactions entre la banque et les acteurs de fintech et de technologie, beaucoup plus poussées que la relation client-fournisseur. Aujourd'hui, l'un des choix qu'impose la digitalisation du secteur bancaire, c'est de développer un partenariat avec les opérateurs technologiques qui va de partenariat métier où il faut être en amont du développement technologique et n'ont pas resté un consommateur consommateur des innovations technologiques et qui peut aboutir à l'achat carrément et à la réintégration de sociétés de développement technologique dans la banque elle-même. Parce qu'aujourd'hui, la banque, avec le développement et l'impact qu'a le digital sur sa vie, sa survie, il ne s'agit pas de rester consommateur des nouvelles technologies, il faut être acteur des nouvelles technologies. En résumé, la banque traditionnelle était construite autour des produits et des canaux permettant de commercialiser ces produits. La banque du futur est structurée autour des clients et des données relatives aux clients. La bataille pour la banque du futur se fera autour de la capacité à gérer les masses très importantes de données avec des technologies big data. La technologie blockchain pourrait être la prochaine grande révolution. Elle peut changer fondamentalement la façon dont nous faisons des affaires bancaires. Le digital va permettre d'aller plus loin dans l'amélioration de l'expérience client, tant pour les produits services simples que pour les produits les plus complexes si on parle des banques d'affaires. Cette situation nous interpelle et nous pousse à se poser quelques questions. J'en ai choisi cinq. Comment la technologie intelligente aura-t-elle une incidence sur notre capacité d'exécution ? C'est-à-dire compétence d'intelligence d'affaires, d'intelligence émotionnelle et de compétence d'exécution. Je donnais l'exemple de l'interaction avec Nabil, mais c'est l'exemple d'interaction entre un client et une banque. Nous devons répondre rapidement, évaluer le besoin, évaluer le risque et décider rapidement. C'est pour cela que je disais qu'il ne s'agit pas de changer l'interface de communication, mais il s'agit de changer tout le processus de prise de décision. Que devons-nous cesser de faire pour construire la culture organisationnelle requise ? On va le voir dans des pistes que je vais présenter. Nous ne pouvons plus rester organisés tel que nous le sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons plus garder le processus de prise de décision au sein de la banque pour être en phase avec les exigences d'un monde digitalisé. Et quelle est cette partie du banking qui est morte ? On va devoir avoir le courage demain de redéployer des ressources, de faire cesser certaines modalités de déploiement de nos banques. On parle des agences, mais il n'y a pas que les agences, il y a d'autres aspects de fonctionnement de la banque qui demain seraient certainement déclarées mortes. et il se pourrait que nous devions remplacer 70% de notre ensemble des compétences au cours des 15 prochaines années. Il ne s'agit pas que de questions de s'approprier les technologies, de détruire certaines fonctions de la banque, mais au fait de réviser ses propres compétences, les banquiers d'aujourd'hui avons-nous les compétences des banquiers de demain, les ressources que nous recrutons aujourd'hui avec les compétences que les universités et les écoles seraient-elles à même de travailler dans une banque de demain ? Ce sont là quelques questions importantes que nous interpellent par rapport à la digitalisation et des pistes de solutions par rapport à ces questions. Je ne suis pas un spécialiste du digital, je suis juste un observateur privilégié qui a été au premier rang dans certaines expériences et j'ai pu retenir ces pistes-là par rapport aux questions, aux enjeux qu'on vient voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la nécessité de travailler avec les start-up fintech et ne pas rester un consommateur, une partie de développement des produits et services d'une banque numérique performante devait être externalisée. Il est externalisé par essence parce qu'il est complètement digitalisé. C'est un changement complet de mentalité. Il ne s'agit pas de simplement mettre en place un incubateur ou même un fonds de capital risque comme on commence à voir et c'est à la mode. Ces incubateurs et ces fonds de capital risque quand on fait le bilan ils produisent peu d'innovation, ils produisent lentement des innovations. Il s'agit d'intégrer des solutions clients tierces dans notre offre. Ouvrir la banque aujourd'hui, ouvrir la banque à un tierce partenaire dont l'offre, la technologie ferait partie intégrante de l'offre de la banque serait nécessité. Aujourd'hui, nous sommes fermés sur nous-mêmes et quand on acquit une solution digitale, on l'achète pour se l'approprier. cela ne va pas durer tout le temps, ce ne va pas être possible tout le temps. Demain, il faut s'ouvrir à ce que notre offre soit une complémentarité entre différentes offres faites par des parties tierces. Être son propre challenger, j'ai commencé par dire le vent du digital et des investateurs, autant choisir le bon cap et commencer à détruire nous-mêmes les choses qui doivent être détruites. C'est ce que je voulais dire par être son propre challenger, c'est mettre au défi nos propres modèles d'entreprise. Les entreprises anciennes qui réussissent ont l'habitude de dire qu'on est bien, qu'on est grand, qu'on réussit et donc on a une résistance à réviser nos modèles et nos paradigmes. Je pense que c'est quelque chose que nous devons remettre en question. Les gestionnaires, les organisations en place ont tendance à défendre leurs propres sources de profit et leurs modèles d'entreprise éprouvés mais dans le passé, il n'y a pas de certitude qu'ils soient éprouvés dans le futur. Les barrières à l'entrée des services financiers sont en train de disparaître. On le voit au Maroc, ailleurs, on a vu du fintech qui n'ont rien à voir avec la finance et qui aujourd'hui prennent de l'ampleur. On voit des solutions e-pay, on voit des solutions de Google ou d'autres ou d'Apple qui ne sont pas banques mais aujourd'hui qui sont des entrants dans le domaine du marché financier. Alors bien que la taille des nouveaux arrivants puisse sembler petite et que les banques puissent toujours se sentir en sécurité, nous avons besoin d'une perspective concurrentielle à long terme. C'est une révolution commerciale, pas seulement une évolution technologique. Il est temps de commencer à réfléchir aux moyens de faire évoluer notre modèle d'entreprise, d'accélérer l'innovation et de nous comporter comme de nouveaux entrants. Garder cette fraîcheur de start-up comme bien même on est une banque et mettre en place une manière de s'organiser dont je vais parler dans le prochain point qui permet d'aller rapidement. Être sans tête sur le client, je ne vais pas vous apporter beaucoup de choses à ce point. Alors on a parlé aujourd'hui, le client est au centre des décisions mais ce n'est pas l'approche marketienne qui nous a appris que le client est roi. Aujourd'hui, c'est par la force des choses où le client est faiseur de décisions, impose les modalités de travail avec lui. Comme Alain l'avait dit, non seulement il est faiseur d'opinion mais il va chercher la confirmation de sa position chez des pairs et non pas dans un journal spécialisé. Il va aller dans un forum, il va aller voir des pairs à lui sur leur page Facebook, Instagram pour se faire une opinion. Donc le mouvement du consommateur, c'est lui qui impose aujourd'hui les règles. Viser un cycle de planification et d'innovation plus rapide, c'est l'un des challenges les plus importants et qui impacte fortement la structure et surtout le process de prise de décision au sein d'une banque. Le digital évolue rapidement et on ne peut pas garder le même système de gouvernance, de gestion, de prise de décision, de fonctionnement des différentes directions, de la concurrence acceptable qu'on a acceptée, des conflits entre directions. Cela ne sert pas à une banque pour aller dans un monde purement digitalisé. Donc améliorer quantuellement en équilibrant et en renouvelant les ressources pour le bien-être à long terme. Pour ce faire, les organisations doivent apprendre beaucoup plus rapidement, apprendre, agir et réagir. De nombreuses présentations récentes de grandes banques montrent de nouveaux laboratoires d'innovation, des équipes, du plan de travail. Bien qu'impressionnant, peu d'entre eux produisent rapidement des innovations parce qu'on a gardé les mêmes processus de travail. L'approche standard en matière d'innovation continue d'inclure des débats internes, des comités, des petits projets pilotes et puis d'autres comités et d'autres comités. Le recours au processus traditionnel de développement et d'approbation de nouveaux produits n'est pas un élément clé de nouveau monde numérique. Le cycle de planification de l'innovation est beaucoup trop long pour l'environnement bancaire, numérique à grande vitesse. Les grands acteurs numériques d'autres industries testent et apprennent dans le cadre d'un processus itératif. Ça veut dire aussi qu'il faut que la banque accepte à faire des erreurs. C'est ça, la rapidité dans la mise en oeuvre aussi des solutions déjoutables. Ils n'ont pas peur de renouveau, ils n'ont pas peur des échecs, ils sont agiles et expérimentent en temps réel avec leur propre clientèle. Le processus de prise de décision est beaucoup plus rapide et le déploiement est plus rapide. Et puis, un autre point important, éliminer les silos. En matière d'organisation, autant la banque est grande, autant la structure et ce forme de silos, cette structure ne permet pas d'être digitale, ne permet pas d'être agile. Il est important de déployer des projets de manière agile au sein des équipes fonctionnelles. La fertilisation croissée, la compréhension mutuelle des concepts agiles, nous aiderons à atteindre nos objectifs commerciaux. Définissons des objectifs et des incitations dans une perspective client multicanale. Nous continuons à produire des produits bancaires classiques que nous voulons vendre sur des canaux multicanales. Ce n'est pas ça l'approche, c'est dès le départ concevoir des produits pour un client multicanal. Trouvons un moyen d'aligner les objectifs sur tous les canaux et de neutraliser la concurrence interne impulsée par l'organisation classique, archaïque. Étant donné que les organisations informatiques sont généralement construites en silo, cassons ces silos, ce qui le rend plus agile en équipe. Et enfin, assurons-nous que les équipes d'innovation ne sont pas logistiquement à des kilomètres de celles qui gèrent l'activité au quotidien. Et puis, dernier point, dernier challenge organisationnel pour une banque, construire une architecture informatique ouverte. Aujourd'hui, pourquoi on parle de digital, de transformation digitale, c'est parce que toutes les grandes banques par la nature de leur activité hérite d'une combinaison de systèmes informatiques lourds, grands, combinés avec des développements externes et internes qui font que ce ne sont pas des systèmes informatiques ouverts. Si nous souhaitons renforcer notre compétitivité sur une innovation numérique agile, ouvrir notre offre à des partenaires et à des tiers. Les banquiers savent quand on parle d'interfaçage, on passe des nuits blanches parce qu'à chaque fois qu'on veut intégrer de nouvelles solutions, c'est toutes des problématiques de bascule, d'interfaçage et de paramétrage. Les nouveaux systèmes doivent être des systèmes ouverts. Et embrasser coopération et concurrence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Demain, on sera appelé à mettre la main dans la main avec des sociétés fintech, à faire la main dans la main avec des sociétés de développement technologique. Ce n'est pas des concurrents. Peut-être aujourd'hui, c'était une coopération qu'ils souhaitaient entre la banque et les différents opérateurs. Juste, fini, non, waouh, c'est juste pour avoir le waouh, parce qu'on m'a dit qu'une présentation réussie, c'est pour avoir, il faut avoir un waouh, merci de me donner le waouh, je sais que c'était par rapport à la taille du slide. Non, pour dire qu'il y a des banques, pour dire qu'il y a des banques nouvelles qui sont rentrées dans le marché, il y a des petits changements par rapport à ce que je viens de dire. Ces banques sont nouvelles. Ils n'ont pas un processus de transformation digitale, ils ont une chance d'être digital dès le départ. Ils ont une chance d'avoir un système d'information ouvert dès le départ. Ils ont une chance d'épouser une organisation hiérarchique ouverte, sans silo dès le départ. Waouh, merci, waouh pour votre patience, je sais que c'était long, mais je voulais en dire tout ce que j'ai sur le coeur par rapport à la problématique digitale et mon amie Driss va certainement donner un cas plus pratique, plus perceptible par rapport à ce que je viens de partager avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada